Allons ici, allons ici, donc pour vous aider, pour vous aider ceux de la lumière, ceux de Dieu du monde au russe, allons ici pour mieux vous aider, à mieux comprendre. Donc là, on voit très bien le nom franc, mais comme j'ai expliqué, le nom France, le nom France est franc, France est franc, et franc est France, et qui est la bête argent. Mais là, il faut comprendre, et la bête franc, mais là, il faut bien comprendre sur ça. Regardez ce qu'ils disent, le franc CFA, officiellement franc de la communauté financière africaine, est le nom de deux monnaies communes. Donc, regardez, hérité de la colonisation française. Donc déjà, le nom là qu'on voit, africain, africaine, n'a aucun lien avec le nom Afrique. Le nom africain et africaine est lié avec le monde au russe, avec terre-mère, terre-mère-Africa. Le nom africain et africaine n'a aucun lien avec l'Afrique de Marduk. Donc, ils ont volé ce nom-là, africain et africaine. Mais là, il faut comprendre. Là, on voit très bien le nom franc. Mais là, il faut bien comprendre sur Marduk. Parce que Marduk, j'ai montré la preuve sur ça, que Marduk, il a créé plein de mensonges. Et dans ces mensonges, il a créé le film. Il a créé un grand film, 666 démon. Donc, dans son film, on voit plein de scénarios. Donc, les scénarios diaboliques. Et on voit de tout ce qu'il faut. C'est comme aussi qu'on vous a parlé du noir là. Celui, donc, on vous montre sur l'Amérique. De tout ce qui se passe sur l'Amérique, on vous parle de la police, de tout ça. Donc, ils descendent dans les rues. Donc, on vous a dit que lui, ce noir, en plus lié avec Marduk, on vous dit, ah, il a sauvé un lié avec Oligan. Donc, où on voit le nom Oligan. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est Marduk qui fait ça. C'est Marduk, lui, lui qui fait ça avec son désordre, puisqu'il a mis son désordre, 666. Donc, de l'autre côté, dans le scénario, Marduk, il fait croire qu'il serait un sauveur. De là, en faisant comme ça, avec ce noir, en plus lié avec l'Afrique. Donc, c'est là que justement que Marduk fait croire que la race noire d'Ogon reptile serait bien. Et qu'ils sont des sages, qu'ils sont bien, qu'ils agissent bien. Vous avez compris sur ça. C'est lui qui a fait ce scénario là. C'est lui. C'est lui. Et celui, donc, qu'on montre là, qu'on vous dit le blanc. Donc, le blanc, le faux blanc, le faux blanc surtout. La fausse race blanche. Donc, on vous a dit que le noir a sauvé. C'est un démon qui est là. Les deux sont des démons et qui n'ont aucun lien avec Dieu. Vous avez compris sur ça. Le désordre qu'on voit là, le désordre 666 et les scénarios qu'on voit sont liés directement avec la religion reptilienne, avec Marduk. Marduk, c'est lui, il joue ses rôles, puisqu'il est un acteur et une actrice. Vous avez compris sur ça. Mais là, il faut comprendre. Dans son scénario diabolique, lui, Marduk, comme j'ai expliqué, il a fait croire que l'Afrique serait victime. Mais il faut comprendre, l'Afrique, elle dit quoi l'Afrique ? L'Afrique dit, oui, nous sommes esclaves, on subit, on souffre, on souffre. Ils sont racistes contre nous, nous sommes des victimes. Voilà ce que dit l'Afrique. Mais il faut comprendre, tout ce qu'il dit, Marduk, tout est faux. Parce que pourquoi ? Là, on voit colonisation, on vous dit française. En réalité, ce qu'on vous parle, de tout ce que parle l'Afrique, en disant, oui, on a subi, nous sommes esclaves, on souffre, on a souffert. On nous a toujours persécutés. Ce que dit l'Afrique, l'Afrique dit ça. Mais il faut comprendre qu'en réalité, que la salope, la pute Afrique de Marduk, cache que ce n'est pas une colonisation. Et que l'Afrique n'a jamais été colonisée. De tout ce que raconte Marduk. En réalité, Marduk, il a caché que de ce qu'on vous parle là, qu'on voit franc avec France-Afrique. Parce qu'il y a la preuve sur ça, sur ce nom-là. France-Afrique. Il y a la preuve sur ça et on voit le nom franc. En réalité, c'est l'alliance du dragon rouge qui est là. Et non une colonisation de ce que raconte Marduk. Donc, allons ici. Le 15 juin 2020. L'éclipse dira qui est la France. Donc, ce qu'on voit ici à l'enfer du Christ, c'est les scénarios de Marduk. C'est les scénarios diaboliques. Voilà ce qu'on voit. Je parle de tout ce qu'on voit avec la religion. Mais dans tout ça, dans son film, bien sûr, il y en a ceux qui sont victimes. Donc, ils sont de Dieu. Donc, bien sûr, ils sont tués. Il y a aussi, bien sûr, ceux de Dieu qui sont victimes. Mais de l'autre côté, il faut comprendre dans tout ça que dans son film, si c'est ce qu'il a créé Marduk avec sa religion reptilienne, on voit des fausses victimes. Et qui ne sont pas des victimes ? Que ce sont des acteurs qui sont là. Des acteurs et des actrices. Voilà sur ça. Merci. 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 Merci.